tiens mais bonjour comment allez vous j'espère que vous portez bien bah vu que vous êtes là et puis c'est le matin et tout bah vous allez on va faire une petite recette ensemble hein qu'est ce que vous en dites mais avant que je vous explique ce qu'on va faire oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est encore pas fait c'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous trouvez en bas d'activer les petites cloches de notif pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos de partager de liker et puis voilà hein donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire et ben allez on va faire des petits donuts maison voilà donc je finis mon petit café et on se retrouve juste après le générique ok allez c'est parti générique bon bah voilà tout le monde connaît les donuts industriels ce qu'on trouve dans les grandes surfaces qui sont avec un peu de sucre glace ou un petit peu de chocolat enfin voilà donc on va faire la même chose mais maison voilà c'est pas bien compliqué ça demande juste un petit peu d'attente pour que la pâte puisse lever un petit coup de friture à la fin un petit peu déco vous verrez c'est il ya rien de bien compliqué donc bah première chose qu'on va faire c'est que je vous ai je vais vous expliquer les ingrédients et puis on va y attaquer allez c'est parti bon cette recette est l'environ pour six personnes voilà donc première chose que l'on a besoin déjà ce sont c'est de la farine donc 625 grammes de farine ensuite nous avons besoin de beurre fondu pour l'instant il n'est pas fondu mais voilà donc 75 grammes de beurre ensuite nous avons besoin d'huile de friture donc ça ce sera pour après nous avons besoin de soit deux sachets de levure de boulanger déshydraté ou 25 grammes de levure de levure fraîche qu'on fera un petit peu dissoudre dans du lait on a besoin évidemment bas de deux oeufs on a besoin de 35 centilitres de lait on a besoin évidemment aussi de 100 grammes de sucre en poudre évidemment un petit peu de sel et pour la garniture on aura besoin un peu de citron oui c'est pas du citron frais sans bouteille mais ça aussi on aura besoin de sucre glace du chocolat noir de couverture ou 55% ça va très bien évidemment on aura besoin d'emporte pièce donc bah on va pas tarder et on va commencer ceci bon première chose à faire j'ai mietté ma levure fraîche parce que voilà un on va mettre un petit peu de lait il n'est pas froid c'est du lait tiède donc on va mettre à hauteur et on va laisser un petit peu on va laisser fondre notre levure là dedans et entre temps on va aller fondre notre beurre aller deux fois 30 secondes maximum dans le micro-ondes avant de commencer la recette donc voilà cette fois mon beurre il est fondu donc pour l'instant je vais laisser de côté j'ai sorti mon petit robot voilà qui ira bien parce qu'on n'a rien besoin de plus ça c'est parfait pour pouvoir faire là j'ai mis la feuille moi j'aurais pu mettre effectivement l'autre mais je pense que celle ci elle ira très bien donc on va mettre le petit robot bon alors voilà j'ai préparé le petit robot avec la petite feuille et on va pouvoir commencer tout ceci gentiment donc déjà ce qu'on va faire bon on a mélangé notre levure avec un petit peu de lait c'est très bien on va mettre tout bêtement le sucre on va mettre aussi notre poignée de sel il faut quoi aller une cuillère à café ouais on va bien on va faire ça comme il faut alors on prend hop on va mettre voilà une cuillère à café on va remettre évidemment aussi nos dos nos deux deux premiers le second on va mettre notre beurre fondu ah oui on sent qu'il ne pas remettre tout dedans là hop ce qu'on va faire on va déjà commencer juste un petit peu à mélanger ceci voilà ensuite on va regarder que notre levure elle est bien détendue effectivement ça commence à être pas mal on va on va l'aider un petit peu encore mais normalement on n'est pas trop mal il n'y a plus de morceaux allez quelques uns mais elle est bien 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 dissoute donc on la rajoute à l'intérieur voilà hop on rajoute maintenant notre lait complet et on va falloir rajouter notre farine mais faut pas le faire en une fois on va mettre à peu près la moitié de la farine et on rajoutera la suite après 1 donc on a dit qu'on va déjà rajouter une partie de la farine voilà on a à peu près allez voilà peu près la moitié donc on commence à pétrir pas trop vite ça sert à rien voilà c'est pas terrible terrible mais voilà ensuite on ajoute le restant et c'est parti on va enlever juste ce qu'on a sur la feuille pour bien mélanger on pouvait faire à la main aussi hein mais j'avoue que je suis un petit peu fainéant voilà comme on peut voir là là on voit elle est bien elle est bien homogène elle est un peu élastique c'est parfait donc maintenant ce qu'on va faire c'est hop on va enlever tout ce qu'il y a sur notre feuille là allez hop alors déjà on va enlever ceci au nettoyage et voilà notre pâte elle est prête on va décoller un petit peu ce qu'il y a sur les parois voilà parfait et maintenant tout bêtement bah qu'est tout qu'est ce qu'on fait et ben on va mettre en torchon dessus et on va laisser une pousser pendant une heure bon allez on va prendre un petit torchon ça dessus on laisse de côté et à tout à l'heure bon voilà ça fait une heure que ça pousse voyons voir effectivement elle a un petit peu gonflé c'est parfait donc ce qu'on va faire voilà j'ai bien nettoyer ma petite plaque de cuisson parce que maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va abaisser la pâte on va déjà fariner un petit peu parce que elle est un peu collante quand même cette pâte hein donc hop on farine un petit peu le plan voilà voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'il faut décrocher notre pâte allez vas-y et voilà hop là là hop voilà voilà là elle est pas mal maintenant ce qu'on va faire alors il faut quand même qu'elle colle pas hein sur vos mains et un peu partout parce que sinon ça va être un peu la merde voilà maintenant je la baisse un petit peu voilà il fait on a à peu près un centimètre et demi de d'épaisseur voilà après c'est soit on les découpe on les met sur un papier sulfurisé parce que il va falloir faire une deuxième pousse soit vous les laissez de nouveau une heure après avoir découpé vos vos pâtons vous les laissez de nouveau une heure à gonfler sinon vous pouvez laisser 25 minutes à peu près dans un four à 25-30 degrés grand maximum avant évidemment de passer à la friture donc maintenant ce qu'on a fait c'est que je vais prendre mes petits emporte-pièces on va faire nos petits donuts hop voilà on va remettre le premier par là voilà et maintenant on va répéter cette opération tant qu'on a de la pâte et après on fera une boule de pâte et on recommencera notre petit manège jusqu'à quand on n'est plus de pâte comme ça au moins c'est plus facile hop là après pour bien faire si on veut on pourrait prendre une spatule comme ça c'est plus facile c'est vrai qu'on s'en kikine moins bon voilà donc là j'ai pu en faire combien allez 14 16 à peu près en essayant pas trop qu'ils se collent parce qu'ils vont encore gonfler un peu donc faut les laisser un petit peu espacés voilà donc voilà maintenant ils vont partir 25 minutes dans le four à 25-30 degrés et après on passera à la cuisson allez c'est parti à tout à l'heure bon bah voilà les 25 minutes sont écoulées j'ai déjà mis de l'eau j'ai déjà mis de l'huile à chauffer là je suis à peu près à 80 degrés on va monter faut qu'on arrive à peu près à à 150 170 degrés pour de la friture donc les voici ils sont déjà sortis vous voyez ils ont déjà doublé de taille il m'en restait encore deux ou trois là dessus aussi donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les cuire euh on va voir si j'arrive à les prendre à la main ou sinon là j'ai un peu de peine à mon avis ça va voilà on voit il est là donc maintenant ce qu'il faut faire tout bêtement on va les poser ça devrait quand même aller assez vite voilà et là je suis à combien je suis déjà à 100 degrés on va les laisser il faut pas longtemps là l'eau l'huile elle va encore chauffer c'est très bien et j'ai déjà préparé aussi une assiette avec du papier absorbant comme ça du moment qu'ils ont gonflé et cuit et ben on va les mettre à tout bêtement à dégorger un petit peu d'huile ce qu'on va faire c'est qu'on va les enlever de la plaque voilà j'ai pris une petite pinte pour pouvoir les retourner et si on n'arrive pas à bien les décoller et ben tout bêtement on coupera le papier film on coupera le papier et on les posera directement avec le papier dans l'huile et on enlèvera le papier à fur et à mesure puis c'est tout là il commence on voit qu'il commence à être un peu doré on va le laisser encore un peu du moment qu'ils vont cuire ils vont gonfler c'est normal c'est un peu le but recherché en attendant avec l'en pinceau j'ai enlevé l'excédent de farine qu'il y a sur les autres donuts voilà alors je peux même prendre une petite spatule comme ça aussi on voit là ils ont bien gonflé oh comme ils sont jolis vous voyez la cuisson ça va relativement vite hein à peu près une trentaine de secondes voire 40 secondes par côté ça va hein on va juste contrôler l'huile voir à combien on est voilà et je pense que pour ceux ci on est pas mal et je pense que pour ceux ci on est pas mal vous voyez ils ont bien gonflé donc maintenant bah on va s'attaquer aux autres voilà à à et voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à cuire là ils ont dégorgé on va les poser à côté on va les laisser refroidir avant de pouvoir les farcir enfin les farcir je dois faire quelque chose dessus et celui là il n'est pas très joli donc voilà on va juste l'ouvrir pour voir voilà c'est super bien cuit bon c'est encore super chaud on va quand même faire un petit test de goût pour voir ils sont très très bons encore un petit peu ils sont très bons on va voilà maintenant on n'a plus qu'à répéter l'opération jusqu'à la fin de cuisse jusqu'à qu'on les ai tous cuits donc bah on se retrouve tout à l'heure bon bah voilà vous voyez là ils sont tous cuits là aussi regardez moi ça ils sont franchement ils sont jolis ils sont super moelleux celui là il commence à être froid les autres ils sont encore un peu chaud mais c'est bravo je vais déjà vous montrer un glaçage possible et après bah vous amuserez à faire comme vous voulez je pense que peut-être j'en ferai quelques-uns au chocolat par dessus donc tout bêtement on fera fondre du chocolat au bain-marie on les trempera dedans et voilà donc déjà on va faire glaçage au sucre alors il faut prendre du sucre glace je pense que déjà on va mettre une je prends déjà deux bonnes cuillères à soupe c'est déjà pas mal vous prenez un petit peu de jus de citron je pense à peu près l'équivalent d'une cuillère à café il va falloir peut-être un peu plus et si vous voyez que le mélange il est trop liquide et bah vous rajoutez du sucre glace ou l'inverse s'il est trop dur vous rajoutez un peu de de citron là je pense que c'est pas trop mal il est pas mal on va mélanger tout comme il faut et on verra bien alors au choix c'est soit vous faites ceci et puis vous les plongez dedans ou soit vous prenez le pinceau et vous les batigeonner mais je pense qu'en les trempant dedans si on fait comme ceci et on les ressort le glaçage dessus il est pas trop mal voilà et après bah on les laisse de côté on les laisse refroidir gentiment donc on va je vais en faire quelques-uns et puis si on voit que ça va pas on rajoutera un petit peu par dessus mais je pense que dans l'ensemble on est pas trop mal on va prendre quel côté allez celui-là il a l'air d'être pas mieux que l'autre ah là ça manque un petit peu donc au plus on peut prendre mais on peut rajouter faut pas avoir peur hop voilà si je fais qu'au pinceau je prends voilà c'est pas mal je préfère les tromper c'est quand même plus je trouve que c'est plus joli plus sympa donc si on les trempe je trouve que ça fait quand même un meilleur effet visuel bon ce qu'on va faire dans le café on va en faire quelques-uns au chocolat aussi alors pour ce faire une petite casserole avec de l'eau alors j'ai mis de l'eau en train qui va chauffer dessus un petit récipient comme ça on va faire au bain-marie l'avantage du bain-marie c'est que vous pouvez laisser le chocolat il ne cramera pas après vous avez la possibilité d'y faire aussi au micro-ondes de faire fondre le chocolat au micro-ondes mais moi je trouve que le bain-marie c'est quand même nettement mieux je manque qui n'a cassé mais je vais mettre carrément les 100 grammes de chocolat voilà et maintenant on attend que ça fond alors là l'eau a commencé à chauffer on voit que le chocolat il commence à fondre c'est parfait on va laisser fondre qu'il soit vraiment tout tout fondu mais je ne suis pas sûr qu'avec une plaque j'ai assez on verra bien donc on va attend que ça soit tout fondu et après on va commencer à les napper bon là cette fois notre chocolat comme on peut voir il est bien fondu donc c'est parfait donc on va pouvoir commencer donc même opération on prend un petit donut et voilà ça rien qu'on en met trop non plus je pense que comme ça c'est pas mal ils sont mignons comme tout regardez-moi ça c'est même plus facile à faire le nappe à chocolat que le glaçage au citron je trouve pour ma part et puis quand vous voulez napper chocolat essayez de napper côté qui est le plus foncé comme ça visuellement ça sera moins choquant et voilà bon bah voilà cette fois c'est fini nous avons fait nos donuts nous avons le citron et le chocolat et j'avoue que là c'est l'instant préféré dans les vidéos c'est l'instant dégustation bon ce qu'on va faire c'est qu'on va goûter on va commencer quoi allez on va commencer par le citron donc je l'ai déjà coupé un petit bout voici l'intérieur vous voyez comme il est en mazette c'est super tendre super mou c'est trop bon un petit goût de sucre citronné c'est juste magnifique et maintenant on va faire la même chose pour le chocolat il est encore un petit peu fondant donc il faut attendre qu'il durcisse encore un peu mais voyons voir comment vous dire qu'il n'y a pas photo le fait maison des fois c'est un peu compliqué à faire mais par contre c'est toujours meilleur il n'y a pas à tortiller c'est super bon donc en tout cas j'espère que cette vidéo et cette recette vous a plu profitez-en bien de cette recette vous verrez c'est super bon donc en tout cas prenez soin de vous et de votre famille faites attention à vous et on se voit tout bientôt allez, ciao ciao